Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, vu que nous sommes partis à Ikea pour acheter un nouveau lit pour Mister Roudaï, voilà son lit commençait à être un petit peu âgé, il en avait un petit peu marre de devoir escalader à chaque fois pour aller se coucher donc du coup c'était plus simple pour faire son lit le matin et on a décidé de le mettre dans ce petit coin donc tout ça, ça va aller ailleurs et voilà je pense qu'il sera pas mal du tout donc je vous montre ça, voilà donc là j'ai ça à faire. Ensuite donc je vous montrerai ce que j'ai acheté pour l'anniversaire de ma maman donc demain, mon papa le 28 et mon frère le 29 donc demain on se dirige vers l'Aude donc pour fêter les anniversaires, c'est une surprise ma maman le sait pas voilà pourquoi vous aurez le vlog un petit peu plus tard, donc mon frère non plus n'est pas au courant, il y a que mon papa parce qu'il fallait bien que je prévienne quelqu'un, excusez moi je vais ouvrir là-haut, pourquoi j'y arrive pas ? Ah voilà, faire un petit peu d'air parce que mon fils vit dans une fournaise, donc voilà je disais donc que donc demain nous partons vers Castelnaudari pour fêter les trois anniversaires en même temps et pour récupérer donc Nino et Rudy qui sont actuellement chez Greg, voilà donc ça fait une petite semaine que je suis toute seule avec Vincent, voilà on s'est un petit peu reposé avant cette nouvelle rentrée qui ne va pas tarder à arriver, j'ai encore quelques bricoles à acheter au niveau de la rentrée mais pas grand chose, la calculatrice a Rudy malgré qu'en secondes logiquement il n'est pas censé en avoir besoin mais bon vu qu'il la demande je vais lui acheter et la liste de Nino classique, un taille crayon, une trousse, enfin une trousse garnie, un cahier de texte, un cahier de brouillon et deux trois bricoles en fait voilà puisqu'il rentre en CE2 mais comme c'est en école publique en fait ils fournissent tous les cahiers donc j'avais plus l'habitude je n'ai parce qu'il était dans le privé jusqu'à maintenant par cette année voilà donc j'ai deux trois bricoles à acheter mais rien de rien d'exceptionnel pour cette rentrée voilà donc je vous reprends une fois qu'on a monté le lit de Rudy et puis voilà à tout à l'heure alors donc oui je me suis changé j'avais trop chaud on a fini de monter le lit donc pour Rudy et là j'ai aménagé donc son petit coin ça donne ça donc avec son lit sa petite commode ses petits trucs avec ses machins de chinois là un peu partout et ça donne comme ça voilà donc là c'est pareil il y a ses livres, ses mangas et voilà donc je trouve que c'est pas mal du tout ce que ça donne là j'ai encore tout le bordel à ranger ici et tout le bordel du côté à Vincent et démonté l'ancien lit là-haut et voilà je pense que d'ici deux trois mois à mon avis on changera le lit de Vincent aussi donc lui c'est un budget un petit peu plus conséquent puisque c'est un lit de place donc il faut lit, matelas et saumier voilà donc je vais vous retrouver en bas maintenant pour vous montrer une partie de ce que j'ai pris à action il y a déjà ça voilà et il y a aussi trois oreillers je leur ai récupéré des oreillers parce que franchement les oreillers qu'il y avait qu'ils avaient ils dataient de Mathusalem et ils étaient plats comme ça donc aucun intérêt donc j'en ai pris trois comme ça ils étaient à 8 euros l'unité donc 3 x 8 3 x 8 24 euros pour les trois oreillers et j'ai repris donc le pchit pchit voilà je vous retrouve en bas et je vous montre ce que j'ai pris voilà on est trois étages plus bas donc je voulais vous montrer avant de vous montrer ce que j'ai acheté à action ce petit pull que j'ai acheté pour Nino donc j'ai pris en taille 7 ans je l'ai trouvé à Zara voilà pas cher du tout pour Zara parce que vous savez que Zara c'est un magasin qui coûte quand même assez cher je l'ai eu pour 19,95 euros voilà donc pour la rentrée je le trouve super joli avec les petits détails de boutons là le petit pull marin indémodable c'est royal alors ensuite donc à action j'ai pris une couleur donc j'ai voulu changer j'ai pris couleur chocolat on verra ce que ça donne donc ça a l'air un petit peu rouquin mais on verra ce que ça donne par contre je pense pas que je vais avoir le temps de la faire mais courage de le faire ce soir j'ai repris encore une petite souris parce que même avec deux ils en ont toujours pas assez voilà j'ai pris un set où il y a donc une règle deux équerres et un rapporteur et il y a une espèce d'équerre je sais pas à quoi elle sert je sais pas du tout on dirait une équerre rapporteur je sais pas trop en fait vous voyez là derrière donc là il y a le rapporteur et derrière il y a une autre équerre je sais pas du tout ensuite j'ai repris hop la lessive Ariel donc 3 en 1 Pods voilà parce qu'il en faut beaucoup beaucoup en promo j'ai repris donc ceux-là ils sentent odeur Brésil du bref voilà hop pour les chiottes j'ai ensuite repris des écouteurs comme ça j'ai pris alors hop une petite bougie à la rose elle sent elle sent trop 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 bon voilà pour moi jouer dans mon bain deux petits canards comme ça regardez pas j'ai les mains dégueulasses hein je viens de monter le lit arrudit voilà les deux petits deux petits canards pour jouer dans le bain j'avais pas de jeu j'avais rien pour jouer dans le bain je m'en ai mis un nouveau chargeur donc de taille 2m50 ça va je suis large je devrais avoir assez de place pour Nino je lui ai repris des crayons griches crayons à papier ou crayons de mine appelez ça comme vous voulez voilà avec le petit truc ici là pour qu'ils puissent les attraper correctement donc c'est super bien ce qu'ils font euh chez action euh ça permet aux enfants qui ont des problèmes de comme Nino des problèmes de motricité de pouvoir les attraper euh correctement voilà grâce au petit euh euh t'accord des mots qu'il y a au milieu donc ça c'est top je me suis pris donc je vais essayer sans sans conviction euh euh excusez moi je cherche le truc en français parce qu'il y a des trucs qui sont écrits un truc pour euh les cernes et pour les massages du visage en fait donc voilà euh euh jade rouleur 1 à 1 soin du visage quotidien commencez au milieu du visage roulez doucement vers l'extérieur avec le grand jade rouleur la même chose est valable pour le front depuis le milieu du front vers la ligne des cheveux pour le coup posez le bêtise rouleur sur la clavicule et roulez lentement vers le haut en direction du menton voilà bon bref c'est pour masser euh c'est pour masser euh c'est pour masser le visage donc j'ai serré ça ensuite j'ai pris hop ça un sambon encore à la rose avec des petits bâtonnets donc euh on trempe les petits bâtonnets dans le petit euh flacon là et ça diffuse euh du parfum voilà donc là à la rose en l'occurrence je leur ai repris des gommes on en a jamais assez parce que je crois qu'ils les mangent pour Rudy j'ai repris encore des crayons gris aussi j'ai repris 3 hop bâtons de euh col euh pourquoi 2 plus 1 gratuits ah 2 plus 1 gratuits les gros bâtons de col ça pareil il y en a jamais trop je me suis repris pour le reburning donc de la glu la taqui glu voilà alors là ensuite on a donc comme je vous disais c'est l'anniversaire de mon papa ma maman et mon frère voilà donc pour mon papa j'ai pris un pyjama comme ça voilà donc j'ai pris taille M j'espère que ça ira sinon bah il pourra le changer dans un autre action voilà et pour ma maman je lui ai pris ce pyjama voilà en taille L pareil j'espère que ça ira en chemise de nuit parce que apparemment elle en a pas beaucoup voilà j'ai pris aussi un petit cadre pour imprimer la photo des enfants des 4 que je leur mettrai voilà euh pour mon frère donc en plus de ce que j'ai acheté chez Undies je vous montrerai après je lui ai pris donc c'est euh une tasse en fait avec écrit monsieur et il y a des bonbons euh à l'intérieur voilà donc des bonbons en forme de chopp de bière et il y a des chamallows donc j'ai trouvé ça sympa j'ai dit tiens je vais lui prendre ça euh j'ai repris un un coupeur de de pizza parce que Vincent a cassé le mien hier mais bon il y avait un moment donc voilà une règle métallique euh pour euh Rudy ou Nino voilà euh euh Nino je crois que Rudy il a la sienne euh qui est encore euh quasiment neuve voilà parce que là la règle qu'il y a là dans le truc 5 pièces là à mon avis on la fout au fond du sac en 2 jours il y en a plus j'ai repris des enveloppes longues comme ça pour mes recommander parce que la dernière fois à la poste ils m'ont dit qu'il fallait des enveloppes longues et pas des enveloppes normales ils sont gentils ah ben voilà j'en ai repris une deuxième donc comme ça j'en aurais une d'avance et j'ai repris des petits sels de bain comme ceci donc un rouge comme d'hab un vert et un jaune voilà et j'ai trouvé le fameux gel douche à la noix de coco oh oh comme dirait Piot hum ça sent trop bon on a envie de le manger franchement j'en ai pris deux parce que ça sent trop bon donc voilà deux gel douche je vous en ferai pas mais juste l'odeur déjà ça défonce voilà ensuite j'ai repris du papier cadeau forcément pour emballer tout ça il faut du papier cadeau donc j'ai pris celui-là que je l'ai trouvé sympa qui faisait ni enfant ni enfin il est basique quoi happy birthday voilà donc il est gris enfin les écritures sont grises et le papier est blanc et du papier transparent comme ça j'adore le papier cadeau transparent voilà j'ai acheté aussi 4 chemises comme ça épaisse en plastique pour ranger mes papiers puisque je vous ferai une vidéo là-dessus mais je vais changer un petit peu le rangement de mes papiers parce que tout dans un grand classeur franchement c'est pas top donc j'ai pris un rouge deux blancs et un bleu voilà et donc ensuite à Undies on a été avec Vincent pour trouver le cadeau de mon frère et on lui a pris alors c'est pareil j'espère que ça va aller d'ailleurs il faut que je pense enlever le prix donc ce petit caleçon enfin petit ce caleçon de Bob l'éponge voilà avec l'ananas je l'ai trouvé trop fun il est trop 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 beau et ensuite en t-shirt là j'ai pris du XL parce que je sais qu'il aime bien les portées larges un t-shirt comme ceci de Bart Simpson donc donc voilà pour le frangin en espérant que tout cela fasse plaisir voilà donc c'est fini pour ce petit aparté action dans ce vlog voilà en attendant moi je pense que je vous retrouve demain à Castelnaudari pour la préparation pour le gâteau et la préparation pour l'anniversaire de mes parents et de mon frère en attendant je vous fais de gros bisous et je vous retrouve plus tard bon voilà on est bien arrivé avec toute la compagnie créole et de là bas avec mon frère qui cueille des framboises et des tomates voilà et Rudy qui les bouffe en allant octophobe c'est quoi octophobe ? je ne sais plus c'est la foule mais non ah oui il a peur de la foule apparemment qui ? Vincent il a fait un test psycho je ne sais pas quoi en fait je vous rends compte que je ne ferai pas il a fait un concert et même si je vais au stade oh non il va vomir si je vais au stade avec les ultrasons il va sauter partout Elena elle est surexcitée du citron qu'est-ce tu fais ? bon bref il joue dans les escaliers voilà donc arrivé sous le soleil alors qu'on est parti avec la pluie quand même du coup hier un truc de malade non c'est pas hier c'est mardi tu as les mains blanches à l'intérieur il a plu tellement fort il y a eu un moment pourquoi tu dis je suis en train de nuire de quoi ? mardi il y a eu tellement de pluie que j'avais tellement fort j'ai roulé à 70 au lieu de 80 ah bah oui il faut rouler moins vite c'est trop beau c'est quoi ? une boîte au chocolat chamalot au chocolat tu as regarde parfum chamalot tu as la banane ah ouais tu as la banane regarde tu en as là-bas des gels douche regarde aussi prends un petit cadiz si tu veux tu regardes tu peux colorier là Nino tu peux colorier c'est vraiment géniole c'est pour les enfants il va beaucoup acheter ah bon il a pris un gros il a pris un plein de mille oui j'ai dit tu veux celui-là dis va découvrir la semaine il a failli se casser la gueule bon là il faut que je range il faut que je finisse de ranger je pense pas mal t'as vu ? passe ton lit on lit ta petite commode ton lit je t'ai racheté un coussin merci tu vas être bien là moi j'ai en bas là test je t'ai mis tous tes trucs de pong aussi oui canon hein bon maintenant il faut que je range ça ce côté là hello donc on se retrouve aujourd'hui nous sommes dimanche nous sommes rentrés de Castelnaudari où on a été chercher donc Nino donc comme vous avez vu dans la vidéo on a été à Haribo voilà on sait que je lui ai acheté donc un petit caleçon comme ça Friggen Haribo et un t-shirt aussi pour la rentrée parce que il aimait bien voilà là on a fini hop plus ou moins de ranger la chambre il me reste le lit à débarrasser et à aspirer le lit de Luc puisqu'il revient au mois d'octobre donc pour la tous voilà c'est le prochain jour donc on va préparer la rentrée j'attends toujours la liste de Nino puisque je l'ai pas elle est pas encore affichée à l'école mais ça ne saurait tarder donc voilà une fois qu'on aura la liste on pourra tout préparer mais j'ai j'ai le principal de toute façon j'ai des crayons des gommes des tailles crayons les cahiers donc sont fournis sont fournis par l'école vu que c'est une école publique voilà donc pas plus que ça je vais clôturer le vlog aujourd'hui et je vous retrouve donc pour un nouveau vlog un petit peu plus tard en attendant je vous fais deux gros bisous prenez soin de vous et à bientôt au revoir et à bientôt